Tu sors un peu des côtes et là tu vois il y a des moutons blancs tu vois ça fait plein de et là tu sais que là bas il y a du vent. Là on est tranquille et là bas on est dans la merde. Ça y est on est posé pour la partie 2 de l'épisode de Guillaume Lorenz, chorégraphe avec A-Crew, de Kerry James ou encore de Nowen Madani. Il a un lifestyle bien particulier on l'avait dit dans l'épisode 1. Aujourd'hui on va voir comment il vit. C'est parti let's go. Yes, en fait c'est un lifestyle qui vient vraiment d'il y a un petit moment parce que j'ai vécu vraiment à Paris dans un appart avec la maman et puis après j'ai acheté mon premier appart. J'ai vraiment fait tous les codes classiques en fait que tout le monde aimerait faire et puis en fait il y a un truc un jour qui s'est un peu cassé la gueule et donc après je sais pas, j'ai adoré la vie de bateau, un peu la vie nomade. J'ai tout revendu, j'ai tout laissé. C'est un risque mais en même temps derrière ça m'a permis d'avoir un bateau, un voilier et de pouvoir partir à l'autre bout du monde et de vivre des trucs juste énormes quoi, fantastiques. Et je suis passé par du coup plein d'étapes. J'ai été pompier, il y a un côté dangereux là-dedans que j'adore. Je suis parachutiste aussi. Pareil juste comme ça, ça c'est en privé mais voilà j'adore ça. Grâce au bateau, donc maintenant je suis navigateur, donc ça me permet de parcourir le monde. En plus je le fais en famille parce qu'il y a ma femme et mon fils qui sont sur le bateau. Je continue à donner des cours à droite à gauche pour la partie, on va dire, enseignant. Et puis après je continue à danser aussi, voilà, pour des artistes toujours. Et puis j'espère pouvoir retrouver la scène très rapidement. Et comment t'arrives à garder la danse dans ta vie alors que tu parcours le monde en bateau ? Alors en fait vu que la danse c'est une passion mais c'est surtout un art pour moi de tous les jours. Il n'y a pas d'arrêt en fait. Parce que même quand je suis sur le bateau et que je suis en train de naviguer, finalement je peux quand même danser parce qu'on met toujours un peu de musique. Il y a toujours une partie créa, il y a toujours la passion du mouvement avant même la passion de la danse en fait. Et donc du coup, la danse ça me suit tous les jours. Et après c'est plus le côté professionnel, ça veut dire de repartir sur des contrats à droite à gauche. Et c'est ça que je mets un peu plus, que mon emploi du temps en fait est un peu plus calé. pour me permettre de pouvoir faire toutes les choses et de pouvoir continuer en fait à faire aussi ma vie de mon côté de manière un peu plus privée. Mais la danse du coup, les contrats, j'y vais grâce à ma bouqueuse d'ailleurs qui s'appelle Julie que je remercie. C'est elle qui gère tous mes contrats, qui gère tout mon calendrier. Moi je lui dis quand est-ce que je suis dispo et elle après derrière elle s'aligne et voilà quoi. Et c'est comme ça que j'arrive à garder on va dire le professionnel de la danse. Mais sinon la danse c'est tous les jours puisque je danse tout le temps H24 et ça les gens ils ne le voient pas tout le temps tu vois. Par exemple là j'ai l'épaule qui danse tu vois. Tu as traversé l'Atlantique carrément et avec des potes qui ne sont même pas skippers ni marins. Donc vous avez appris ça vite fait et vous avez décidé de traverser l'océan. Même les navigateurs chevronnés ne le font pas forcément. Décris-nous cette aventure. En fait l'aventure elle est partie il y a deux ans où tout simplement mon ancien bateau c'est un bateau à moteur. Et je suis parti sur l'idée de faire passer sur un bateau à voile. Déjà parce que ça permet d'être très naturel et de ne pas payer d'essence. Et en fait de ça avec un voyage que j'ai fait à Nouméa pour la danse justement. Je me suis dit mais ça serait chanmé de prendre un bateau depuis la métropole et de traverser le monde et d'arriver à Nouméa. Et puis après de continuer à danser mais de faire une pause sur la danse pendant un an, un an et demi. Et en fait tout simplement il y a cinq personnes qui m'ont rejoint dans cette idée folle. Donc il y a Quentin-Justine, il y a Warren, il y a Gilles mon cousin et il y a Myriam. On était parti pour jamais revenir quoi. L'histoire elle est ouf parce qu'on a fait qu'une semaine de formation avec un skipper. Et après on a dit, moi après j'étais sur le bateau H24. Donc en fait avec Myriam on a pu travailler tout le temps la voile. Et pendant deux mois, trois mois on était tout le temps sur le bateau. On n'avait que ça à faire donc on a fait de la voile. Et de là on a traversé l'Atlantique, on a mis 21 jours. On s'est tapé une tempête avec des vagues de 7 mètres, voilà, du fort vent. Donc pour ceux qui sont navigateurs il y avait 45 nœuds de vent. On a vu des baleines, des dauphins, enfin bref ça a été juste exceptionnel. Et au final on s'est arrêté du coup là en Martinique parce qu'il y a Bébé qui est arrivé. Et du coup maintenant on fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer vers nous, on repart vers la métropole, vers le sud. Et du coup on aura fait notre tour du monde à notre façon parce qu'on aura traversé surtout l'Atlantique. Mais voilà, on est vraiment isolé en fait et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que tu penses à plein de choses, tu réalises plein de choses, tu penses à ta famille. Moi ce voyage-là par exemple j'aurais jamais pu le faire sans l'aide de ma mère. Et du coup ça m'a permis encore plus de me rendre compte à quel point je l'aimais. Même si on n'a pas besoin de ça, mais c'est toujours bon de se retrouver à un moment isolé. Et c'est ce qu'on a vécu là, on était vraiment isolé et c'est génial en fait. Ça nous a fait du bien, un bon retour sur nous-mêmes. Et même si c'était dangereux, je pense que c'était nécessaire. Ta femme est tombée enceinte à la fin du voyage. Ouais, c'est ça, c'est l'effet de la mer. Et on est très heureux parce qu'Aiden est arrivé. Et du coup ça a chamboulé un petit peu le programme, mais sans vraiment le changer. Parce que là maintenant, moi je repars dans deux mois direction la France. On refait à peu près le même chemin dans le sens inverse. Et c'est vrai que la naissance du petit, ça a changé un peu l'avenir. Mais tant mieux d'ailleurs. Qu'on ne pense pas que ce n'était pas bon. Au contraire, c'était génial. C'est quoi la suite pour toi maintenant ? Je pense que mon prochain défi, ça va être de piloter des avions. Parce que j'ai conquis la mer, parce que j'adore la terre. Et bien maintenant, on va aller s'envoyer en l'air. Donc on va conduire les avions. Parce que le parachute, c'est bien. Mais en fait, vraiment, si tu veux savoir vraiment mon futur, ce que j'aimerais, c'est pouvoir prendre mon avion avec mon parachute. Donc je conduis mon avion, je pars, je lâche l'avion, je saute en parachute, j'atterris sur mon bateau, je fais une transat et tout ça en dansant. Voilà, ça c'est mon futur. Quel regard poses-tu sur la société actuelle et sur comment ça vit actuellement en général ? Je n'ai pas un avis très fermé, puisque justement, ce serait l'inverse de ce que je vis maintenant, de fermer mon avis à dire, c'est pas bien. Mais je suis plus à dire que les codes, on a souvent peur de les transgresser. On a souvent peur de faire des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire ou n'ont pas l'habitude, ne connaissent pas dans leur vie. Moi, la première fois, je me rappellerai toujours quand j'ai dit à ma mère que j'allais acheter mon premier bateau. Elle a cru que je pétais un plomb, que j'allais devenir SDF. Au final, après, je l'ai pris, je l'ai embarqué avec moi. On a été faire un barbecue en bas de la tour Eiffel. Et elle a reploré, mais dans le bon sens, elle s'est dit, il n'est peut-être pas si con, il y a peut-être des trucs à faire. Donc voilà, les codes, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de choses qu'on nous instruit comme ça dès la naissance. Et je pense que ce n'est pas fou, des fois, de transgresser les règles et d'aller vraiment à fond dans une passion. Ça permet une meilleure ouverture pour le futur, voire même pour nos enfants, pour plein de choses. Moi, je ne suis pas fermé, par exemple, à ce que mon fils fasse tout ce qu'il veut dans son futur. Je ne le cadrerai jamais, en fait. Je vais surtout l'aider à aller dans toutes ces conneries. Puis s'il se prend un mur, je serai encore plus là pour l'aider. Et je pense qu'il faut que ce serait cool que la société aille vraiment un peu dans ce cadre-là, d'être moins un peu sectaire, moins à juger les gens, en fait. Parce qu'en fait, plus tu juges et plus tu les enfermes, alors que plus on essaye et plus on ouvre des perspectives. L'aventure s'arrête ici. Si je peux me permettre, votre aventure, elle ne s'arrête pas vraiment encore là parce que demain, on va aller lever le bateau. Et donc, tu vas pouvoir m'aider à ça. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, OK ? Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à toutes les chaînes. Dès que tu vois une chaîne, tu t'abonnes. Et donc voilà, Tarmac, c'est lourd. Allez, peace ! Ça change, va ? Ça change, va ?